Ah non, cadichon ! Mais sors de là, tu vois bien que tu mets du bazar partout ! Oui, mais j'ai faim, moi ! Bah, il y a un moment, il faut s'arrêter pour aller manger, hein ! Bonjour, Joseph ! Ah, bonjour, Marie ! Je dois terminer la commande pour les chambiers avant d'aller manger. Mais bon, avec ce cadichon dans mes pattes, je n'arrive pas à grand-chose, hein ! Cet animal est vraiment bête à manger du foin ! Bah, ce serait déjà ça à manger, hein ! Je vais aller faire un tour avec lui. Termine tranquille, on déjeunera après. Tu ajoutes les gousses d'ail, les oignons, les carottes, tu verses le vin, le bouillon, salé poivré, tu laisses cuire sept heures en arrosant avec le jus de cassis. Tu dis cassis, toi ? On dit pas cassis, plutôt ? Ah là là, j'avais une douce et faim, moi ! Mais, 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 mais... Mais, cadichon, calme-toi ! De quoi tu peurs ? Ne crains rien, Marie, je suis l'ange Gabriel, envoyé de Dieu. Réjouis-toi, car tu as trouvé grâce auprès de lui. Tu vas concevoir et enfanter un fils, Jésus. Il sera grand, roi du ciel et de la terre. Mais c'est impossible, je ne connais aucun homme. Enfin, au sens biblique du terme. L'Esprit Saint viendra sur toi. Il sera donc appelé fils de Dieu. Au fait, ta cousine Élisabeth va enfanter elle aussi, alors qu'elle était déjà âgée. Car rien n'est impossible à Dieu. Joseph, il faut qu'on parle, je suis enceinte. Quoi ? Mais, Joseph ! J'ai eu une de ses frayons, moi, tout à l'heure. Ah, mon pauvre cadichon, me voilà le dindon de la farce. Hé, les frères, si on se mettait du bon son... Ouais, je vais chercher le goûter. Hé, les gars, regardez dans le ciel. Une étoile filante. Allez, faites un vœu. Hé, les frères, qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? On est des rois. Des rois surpuissants. Ah non, Balthazar, je regrette, mais j'avais demandé à être mage. Mais non, Melchior, on est des rois. Peu importe, une étoile s'est levée et nous a transformés. Il faut la suivre. Bah, on va pas la suivre à pied, quand même. Waouh, des chameaux ! Mais il n'y en a que deux. Ah bah non, les frères. Je peux pas partir avec ça, moi. Allez, transforme-toi, transforme-toi. Nous voilà fin prêts à partir. Allez, en route, mes amis. Euh, dis, tu ferais quoi, toi, si ta fiancée t'annonçait qu'elle est enceinte, alors que vous n'êtes pas encore marié ? Pff, moi, j'ai pas de fiancée. Ouais, bon, mais mettons que t'as une fiancée. Déjà, elle me ferait jamais un coup pareil. Ouais, bah, mettons que t'as une fiancée et qu'elle te fasse un coup pareil. Si j'ai une fiancée et qu'elle me fait un coup pareil, je la dénonce au temple, direct. Eux, ils savent prendre des bonnes décisions. Ah, je sais pas. Ah. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas la dénoncer, ils vont la lapider. À moins que... À moins que j'hésite de la répudier en secret. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi, car l'enfant vient de l'Esprit-Saint. C'est lui le sauveur d'Israël, et tu l'appelleras Jésus. Marie, mais par où es-tu passée ? Euh, par la boulangerie. Ah, je suis vraiment désolé pour hier, et je voulais te dire, je suis impatient d'être le père de Jésus. Oh, Joseph, comme je suis contente. Ouais, mais laissez-moi quand même quelques chouquettes, hein. Maître, maître, votre mage vient de découvrir quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'espère que vous ne m'avez pas dérangé pour rien. Qu'il entre. Maître, une étoile vient de se lever. Certains indices sont formels. Le Messie semble sur le point d'arriver. Et c'est qui ce Messie ? Le roi des Juifs. C'est écrit dans les textes. Il est de la lignée de David, descendant d'Abraham. Mais, écoutez plutôt. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Phares et Zahra de Tamar. Phares engendra... Bon, ça suffit. Vous ne savez pas qui c'est, en fait. Mais si, c'est-à-dire que... Voici la fin. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle n'a qui... N'a qui... C'est pas écrit. Mais oui, imbécile. Trouvez-les-moi et tuez-les. Elisabeth ! Youhou ! Oh, Marie, si tu savais... Au moment où tu m'as salué, l'enfant a tressaillé en moi. Tu es bénie entre toutes les femmes et béni soit l'enfant que tu portes. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante, où il désormais toutes les générations me diront bienheureuse. C'est vrai, Marie, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Saint est son nom, Marie. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de bien les affamés. Moi aussi, je suis affamé. Et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Oui, Marie, allons prendre le thé. Fais-moi venir Black, Decker et Michel. Messieurs, je crois que vous savez ce que vous avez à faire. Maître, nous ne vous décevrons pas. Merci d'avoir suivi nos aventures. Nous croyons que ces vidéos peuvent vraiment aider à mieux transmettre l'évangile. Et on aimera en faire vraiment beaucoup d'autres. Alors en achetant sur jesusbox.fr, vous nous y aidez beaucoup. À très bientôt.